J'arrive dans la campagne de la voisine. Je vois pas quoi les... Lucien ? Non, est-ce qu'on s'est déjà dit encore bonjour il y a un quart d'heure ? Il y a 5 mètres. Quel plaisir ! Partager. Quel plaisir de venir dans ton coin, dans ta pizza. Alors moi j'étais complètement à l'ouest. On s'est dit nous hier, oh c'est cool en plus on est à 1h, 1h30. En fait on est à 3h40, on est au-dessus de quand ? C'est ça. Est-ce que c'est le côté des consanguins ou là c'est genre en face des anglais ? On est pas très loin. On est en face des anglais plus que chez les consanguins. Ça dépend d'où tu le vois. Il a pris le bateau en voiture. On a pris le bateau mon gars, le mec en plus, j'ai failli m'embrouiller avec lui. Le mec, je suis arrivé sur le bateau, il me fait comme ça. Tu sais comme un gars qui avait un spasme tu vois. Je vais tout droit, il me dit je vous avais mis de me mettre à droite. Je dis non, tu m'as rien dit frère. Tu m'as fait... Alors après je dis vas-y on va pas s'embrouiller frère. C'est un coup il me jette à l'eau, laisse tomber. Alors quel plaisir sur cette petite chaîne secondaire de parler business, de parler entrepreneuriat, mais aussi de parler de nos petites expériences, de nos retours, de nos petits concours et de tout ce qu'on bidouille sur internet. Donc en fait toi t'es l'heureuse élue. Le bâtard. T'es le petit bâtard. Le petit bâtard. T'es le gagnant d'un des premiers concours, le gagnant de la 1M. C'est ça. La magnifique petite 1M qu'on avait fait gagner. Qu'est-ce que ça te fait de l'avoir en vrai ? Ah ça... Ah méchant ! Ça va être grand grand kiff. Encore merci parce que là le jeu concours il était magnifique. Donc toi c'est quoi ton projet ? Bah moi en gros pour l'instant je suis open, je vais la rouler pendant quelques mois. Et puis je suis commerçant tout ça. Donc si jamais j'ai une opportunité pour rebalancer le cash dans une société on verra bien. Mais pour l'instant le but c'est de se faire kiffer. Avant 3 mois je me pose même pas la question quoi. En fait y'a tout un délire autour de ça parce que toi t'as kiffé quelques mois ? C'est ça. Pas mal quand même hein ? De janvier elle a été revendue fin mai. 2021. Voilà t'as quand même kiffé quelques mois. C'est ça. Tu l'as revendu ça t'a permis de faire des jolies choses. C'est ça. Franchement je suis trop content pour toi. T'as fait des beaux trucs et moi j'ai suivi un peu en off. Donc t'avais une pizzeria ? C'est ça. Qui est juste ici. Juste ici. Donc l'ancien local commercial que mon père avait créé il y a une vingtaine d'années. Il y a 21 ans exactement. Donc c'est ton père qui a créé la pizzeria qui est juste ici. Exactement. Y'a un lien mais de toute façon on voit que c'est un gars qui se lève tôt le matin. Donc si tu veux il s'en serait pas trop trop mal sorti quand même. Tu vois ça mes employés il te dirait l'inverse. En gros y'a un lien quand même avec la 1M parce que ça t'a permis d'acheter le local en face. C'est ça exactement. On va montrer juste après. C'est ça on commençait à sentir à l'étroit à 70m2 à 7-8 personnes. Donc on avait comme projet commun avec mon père de base de déplacer la pizzeria dans le village mais à un autre endroit. Et le local d'en face en gros c'est mis en place. Donc là t'as acheté le local d'en face mais dans ton ancienne pizzeria tu vas faire un burger. C'est ça ouais. Incroyable. Et là la machine à pain d'amor. La machine à pizza d'amor. La machine à pizza ouais. Alors ça mec tu peux l'ouvrir. Ouais. Parce que ça genre ça c'est vraiment une science. Tu sais quand t'entends le bruit derrière t'entends le four et tout. Je précise c'est normand. Ah c'est fait en France. Ça vient de Lisieux. C'est une entreprise qui a une quinzaine d'années. Excellent. D'ailleurs si jamais vous voulez me sponsoriser Adial je suis chaud. Non mais attends. Et là on est sur la truc de luxe là. Là on est sur un bébé TTC aux alentours de 60 000 balles. Alors maintenant ça augmente avec les prix. Tous les ans ils sont des petits kiffs. Oh mec elle est immense celle-là. J'en ai jamais vu une aussi grosse. Un peu moins de 5 mètres carrés au sol. Elle fait 2m20 sur 2m20. Oh les crans de la mort et tout. Donc là c'est ta machine à pizza ? C'est ça. Ah ouais caméra toi. T'as vraiment un truc de compète. Il y a des chiffres que je connais pas. Combien ça contient de pizza ? Je vais te montrer ça juste derrière. Allez vas-y. Allez. Ce qu'on se dit est est-ce qu'il y a une file de 20 personnes ? Ah mais c'est une petite maison ! Alors c'est ce que je dis c'est mon petit studio. Quand je me fais engueiller par ma femme je viens dormir ici. Mais non excellent ! Ah ouais c'est... T'as un ordinateur. C'est ça j'ai un ordinateur tactile. Donc là j'ai 70 places. D'accord. Je vais te montrer juste après ici. En fin de compte c'est globalement c'est un module froid. Donc une chambre froide standard. Avec une sorte d'ascenseur avec des racks. Et des pinces qui viennent récupérer la pizza et ainsi de suite. Ce qui est super important sur ce genre de machine c'est qu'en fin de compte il y a la DLC. Donc le jour où elle sera périmée. Et dès que je rentre il y a un scan qui se fait en infrarouge. Et qui dit cette pizza là elle a été rentrée à cette heure là. Dans deux jours ou dans trois jours elle ne peut plus se vendre. Et du coup je suis bloqué je ne peux plus. Il faut que je la retire que je referme pour qu'elle se relance et ainsi de suite. Donc il y a vraiment tout un système pour... Bah en fait c'est des denrées sensibles quand même. C'est de l'alimentaire donc on a des normes à respecter. Et après tout le schéma en fait. Dès que la pizza bouge elle est toujours fermée dans la boîte. Elle rentre dans le four. Il y a un système qui vient les relever et ainsi de suite. Incroyable ! Et là dedans c'est quoi ? Et là dedans du coup c'est la chambre froide. Où justement on a du coup les pizzas de ranger. Donc quand imaginons tu as besoin d'aller chercher la 40. Ça monte. Ça s'arrête devant la 40. Il y a des pinces qui viennent récupérer. Qui passent à cet endroit là. Ah dans la petite fente ? Il y a une petite fente juste là. Et ça fait le passage. Mais il est où le four ? Et le four il est juste ici donc je vais te le montrer aussi. Donc le four il est juste là. Et en fin de compte cette petite pente là ça baisse. Fait rentrer la boîte à pizza ouverte. Avec tout un système de crochet et ainsi de suite. Et après en fait quand elle ressort elle ira aplatie. Elle ressort sur la droite. Ah ouais donc elle sort de la boîte et elle se remet dans la boîte. En fait c'est juste la boîte qui s'ouvre. La pizza reste dans la boîte. Elle est légèrement surélevée par des plots. Pour s'approcher parce que c'est un four à chaleur et à air pulsé. S'approcher en fait de l'hélice. Non ça doit être un truc super spécifique parce que ça chauffe trop vite quoi. Bah en fait il faut absolument. Nous elles sont rouges après cuites les pizzas. Le principal c'est de les réchauffer. Du coup on chauffe à 220, 225. Avec la norme énergétique actuelle je peux te dire que ça me coûte bonbons. Oh putain. Heureusement qu'on a réussi à se placer sur le bouclier tarifaire. Parce que sinon c'est une horaire. On passait en moyenne à peu près 150, 160 balles par mois. Il y en a un où je suis passé à 400 balles le mois. Ah est-ce que tu as plusieurs ? Je viens de poser le 7ème là. Ah ! Le 7ème truc à pizza ? T'es trop chaud frère. Partout dans ton village quoi. On a une... Non vraiment dans les villages aux alentours. On va dire un petit peu dans les endroits où on est un peu dans un désert. Dans un désert où il n'y a ni supermarché ni boulangerie ou quoi que ce soit. On a essayé de se mettre sur à peu près 20-25 kilomètres carrés dans les alentours. Ah ouais 7 trucs quoi. Mais ça doit être un taf de fou d'aller les remplir à chaque fois. Ça prévisionne tous les jours. Et j'ai 2 endroits, enfin 3 endroits où on fait des pizzas. On a une 2ème pizzeria qui est à un petit 20 minutes d'ici. Où elle a son propre distributeur intégré dans la façade de la pizzeria. Et en fin de compte elle elle fait le C1. Ici on en fait 2. Et on a un autre labo à 10 minutes d'ici où elle en gère 4. Je te montrerai tout à l'heure le laboratoire pour t'expliquer. Mais le but c'est de vraiment pouvoir développer beaucoup de ce côté là. Développer dans les axes. Parce qu'on a pratiquement 100 mètres carrés de laboratoire où on va pouvoir développer facilement quoi. Tu vas pouvoir débiter à mort quoi. Exactement. Et puis le but c'était vraiment de rester dans l'artisanat. D'embaucher toujours des personnes. Leur apprendre le métier de pizzaïolo. Tout en leur gardant une facilité de travail. Tu vas voir j'ai des diviseuses bouleuses ce genre de choses. Oui tu m'as envoyé la vidéo. Il met la pâte dans le truc, ça fait brrrr et ça sort plein de petites boules. C'est ça exactement. Et ça c'est tout bête mais ça évite les tendinites. Parce que quand tu fais entre 70 et 90 kilos par jour de pâte. T'es content que tes employés ils soient pas comme ça tous les jours avec les bras en vrac quoi. Ah c'est clair et puis même un gain de temps j'imagine. C'est ça exactement. Le projet il s'est fait en même temps un peu que quand tu as gagné la voiture. Tu m'as appelé le 26 décembre et le 15 décembre je venais de signer le compromis de vente pour le nouveau local. Et bah ça est bien tombé quoi. Et puis on va aller voir ça tout de suite. Donc là c'était le début. C'est ça. Maintenant c'est juste là-bas. Donc le nouveau local. C'est ça. La nouvelle pizzeria. La nouvelle pizzeria. Alors attention là il a mis le paquet. J'ai eu la chance de voir les travaux, les avancées. En tout cas il y a du goût. Le plafond noir. Alors je connaissais pas parce que chez Shiftek nous on a fait ce plafond là. Mais avec les baguettes noires. Ouais. Dans mon côté à moi on a fait plafond blanc en moche. Je sais pas pourquoi on a fait ça d'ailleurs. Mais là le plafond noir avec les emboîtements en blanc ça tue. Ouais c'est sympa. Ah ouais c'est très sympa. Et tu sais pourquoi j'ai fait ça ? Non. Parce que je suis un gros radin. Ils étaient déjà là. Les baguettes blanches. Mais ça rend bien. Non non mais justement on avait hésité à les repeindre en noir et tout. Et j'avais peur de commencer à essuyer. Et puis c'est bien parce que t'as le sol qui est blanc. T'as le reste qui est comme ça. Ça fait trop bien. Le comptoir il est incroyable. Donc merci à mon beau père qui s'est tué pendant un mois sur mon bois. A faire tout. A faire tout. C'est propre. C'est classe et tout. Et tout le reste ouais. C'est des mois de préparation, de réflexion. Je l'ai fait un peu à la McDo. A scotcher les sols tous les soirs avec des spots. Pour mettre tout en place. Pour que tout soit parfait. Ah oui oui oui. Et bah... Ouais je sais ce que c'est moi. Dans mon magasin de moto j'étais comme ça. Ouais c'est ça. Un, deux, trois. Il faut qu'il y ait assez de place pour passer deux motos. Qu'ils puissent se croiser. Je me disais si je mets une moto là, une moto là. Mais combien ça mesure ? Alors je mesurais des motos en largeur et tout. Et puis en fait le résultat n'avait pas vraiment la gueule de ce que j'avais imaginé. Mais en tout cas j'étais content. Et on n'a pas visité avant. Attention on garde le suspect. Non, vous n'avez pas visité avant non. On se retrouve avec une belle salle de restaurant. C'est pas simplement les gens viennent chercher leur pizza. C'est un restaurant. C'est ça exactement. La dernière fois t'avais quand tu es dans ton ancien local qu'on voit même d'ici. C'est ça. 70m² mais t'avais quand même de quoi accueillir les gens qui mangent sur place ou pas ? Il y a un peu plus de deux ans oui. Et quand on a commencé à développer les distributeurs on avait besoin de place pour pouvoir faire nos pâtes à pizza. Stocker l'alimentaire et ainsi de suite. Donc on a été obligé de réduire. Puis c'était plus trop dans l'air du temps avec le Covid. D'accord. Ça nous a un peu embêté on va dire. Donc là on a une vraie surface. C'est ça. Donc là on a à peu près 50m² de restauration. Un peu moins de 50 places assises. Les tables et les chaises et tout elles sont trop stylantes. On dirait des chaises d'école revisitées là. C'est ça. Les tables elles ont été faites sur mesure par un artisan du coin. Ah ouais ? Je voulais absolument faire travailler un chaudronnier du coin pour avoir de la table sur mesure. Les chaises c'est ma mère qui a un magasin de décoration qui me les a trouvés en fait tout simplement. Ah parce qu'il a fallu en trouver autant de fois les mêmes. Exactement. Donc elle a trouvé avec des fournisseurs. Le taf de malade quoi. Là je vois tout ça là. Les ajustements, les décours. Les petits détails. Le fond par en noir et tout. J'imagine, je vois les heures de boulot là. C'est ça. De fin août avec mon beau-père et toutes les personnes qui nous ont aidé sur le projet. On a fait du 7-7. On a ouvert mi-octobre. Donc on a fait deux mois et demi à fond. Vous avez mis du coeur à l'ouvrage. C'est ça exactement. On ne voulait pas y revenir non plus dans deux ans. Se dire on a quelque chose, on a fait un an de travail dedans. Je vois que tu as accordé un grand budget à la Sono parce que je vois des enceintes Bose dans le plafond. C'est ça exactement. Que mon père n'en soit pas content, il n'était pas d'accord. Ah oui il a dit c'est trop cher. Quand il a vu les budgets, mon père c'est un peu le trésorier de la boîte maintenant. Donc dès que je lui dis ouais je veux ça, non 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 c'est pas possible. Parce que je sais que Bose franchement c'est vraiment cher. J'imagine rien qu'une enceinte comme ça ça doit piquer soit moins de 150 balles. Ouais bah le lot je crois que j'en ai mis pour 1200 euros avec toute la Sono. Par contre tu vas avoir un super son les gens. Bah c'est bien clair quoi. Tamiser clair. C'est ça exactement. Les gens ils sont là ils vont être bien. Oh putain je ne pensais pas que ça rendait comme ça. Je suis content d'avoir gardé un peu le suspense parce que là ça déboîte. C'est ça. Bon tu nous montre ce que les clients ne voient pas ? Donc là ici c'est tout l'espace bar avec du coup des plans de travail avec des frigos intégrés en dessous. Avec les boissons qu'on va vendre directement en sur place. Donc là on n'est pas encore mis en place donc forcément c'est pas... Donc là c'est toute la partie consommation boisson. C'est ça exactement. D'accord. Là ici derrière c'est la caisse. Donc là c'est vraiment la caisse l'encaissement avec les clients. C'est ça exactement. Et après on passe de ce côté là juste derrière où là on a l'espace four. Donc on voulait absolument que les clients qui se sont inventés ou en sur place. Ils aient un visuel sur ce que le pizzaïolo en sortie de four il puisse faire en fait. C'est toujours sympa. Je dirais pas que c'est un show mais on aime bien voir les pizzas sorties et ainsi de suite. C'est comme dans les restos des fois tu vois des baies vitrées avec le mec qui coupe le poisson. C'est ça. Et là toutes les pizzas passent systématiquement ? Alors les pizzas en vente à emporter et en sur place oui. Tout ce qui va être distributeur et là ce soir on relance notre service livraison. Je vais te montrer c'est des plus petits fours qui sont des fours tunnel qui nous permettent de gagner du temps en fait au niveau de la rapidité. Oui parce que dans ce labo là qui est juste derrière qu'on va aller voir c'est là aussi où sont préparées toutes les pizzas ? De distributeurs. De combien de distributeurs ? Là il y en a deux mais le but c'est de pouvoir développer à fur et à mesure. Les autres sont développés par d'autres endroits parce qu'on essaye de ne pas partir trop loin non plus pour nos secteurs et ainsi de suite. Donc ici c'est l'espace où on fait les pizzas à emporter et sur place. Pareil au niveau du flux et au plus près possible de l'endroit où on les cuit pour éviter de se trimballer pendant trois quarts d'heure et ainsi de suite. La moindre cloison elle a été pensée ? Exactement. Là on a un frigo donc je ne voulais pas forcément, je ne trouve pas ça esthétique d'avoir un frigo à l'arrière avec toutes les accordéons. De toute façon quand tu reprends un endroit où tu choisis comment tu fais, là tu as tout calculé pour que ce soit fonctionnel, gain de temps. Donc là on passe dans le labo juste derrière. Donc c'était une carrosserie avant ? C'était un garage carrosserie tout ça. Donc en fait à partir de ce mur là, là tout devant c'était leur showroom et leur bureau et l'arrière ici on a tout restructuré complètement. Ouais bah oui parce que les faux plafonds, en placo, les lumières comme à des boîtes. Exactement. On voulait quelque chose de clair parce qu'on n'a pas vraiment de lumière extérieure qui arrive ici donc on voulait pas avoir l'impression d'être confinés non plus. Donc on a vraiment là pour le coup j'ai mis le paquet sur l'espace. Et donc là ça c'est quoi ? C'est des chambres froides ? Ça c'est des chambres froides, ouais. Qu'il a fallu installer ? Alors l'avantage c'est du coup on a encore 300 m² de local derrière. Non ! Et donc en fin de compte j'ai jeté les arrières de chambres froides derrière pour garder de la place ici. Pour si jamais un jour j'ai besoin de plus grandes chambres froides pouvoir réagrandir, les laisser encore derrière avec un petit couloir et une connerie comme ça. Mais là ça a été combien de mois de travaux là ? On a acheté au mois d'août 2021 avant que les travaux commencent avec les plans, avec le temps que tout le monde se met en route et tout. On a commencé en janvier et on a fini deux jours avant l'ouverture le 15 octobre. Parce qu'il a fallu qu'on déménage aussi tout ce qu'il y avait. Bon ça va t'avais pas cinq ans de bornes à faire. Non ça va. Mais bon mes employés en souhaitaient moins on a joué du Transpanet. Ouais mais bon le Transpanet t'avais pas à le décharger dans un camion. Oh là là les portes de ouf quoi. En fait on a trois chambres froides. Là la chambre froide c'est celle où on arrive et on stocke tout emballé. D'accord. Et au niveau des normes alimentaires en fait vaut mieux éviter de garder des emballages avec des produits ouverts à côté. Ah oui j'imagine. Donc on garde tous les produits emballés et la livraison se fait juste derrière donc on vient jamais embêter personne. Ici j'ai tout mon surgelé où ça va être tout ce qui est tout ce qui est glace ce genre de choses. Les petits mozastiques deux trois conneries comme ça. Putain mais ah oui t'as vraiment tout pensé au millimètre c'est trop bien. Les prises au bon endroit et tout. Exactement. Et à la fin on a celle-ci où du coup il n'y a pas grand chose vu qu'on est en début de semaine. Là on s'est tapé un petit délire on a fait des galettes des rois pour la galette des rois tout ça. Là du coup c'est plus tout ce qui est prêt à partir ou ce qui va servir à la cuisine. A chaque fois quand je vois une chambre fouette comme ça je pense à Philippe Etchebest. Qui arrive dans des restos des fois où il y a des cafards qui traînent la temps. Des trucs qui ont coulé sur un autre truc. Non là on les a mangés juste avant que tu arrives. On voulait pas. Toi ça doit te traumatiser quand tu vois des trucs comme ça. Parce que nous en fait on sera pas trop contre. On se dit merde ça donne pas une bonne image de la cuisine. Mais en même temps quand il y a le retour derrière on est content que le restaurateur soit remis entre guillemets. Dans l'axe de ce qu'il a besoin d'être. Des trucs des fois mon gars c'est horrible niveau hygiène. Et puis c'est qu'il faut se dire en plus de ça avant qu'une friteuse devienne crade. C'est pas trois semaines de non nettoyage. Nous ça peut nous arriver que des fois pendant une semaine on soit un petit peu embêté. On puisse pas nettoyer l'extérieur. On vidange la friture intérieure mais on peut pas se permettre de tout le temps en permanence. Bah oui. Ou tous les jours. Tu vas pouvoir filmer la cuisine aller nettoyer régulièrement. Mais là on a l'impression que vous travaillez pas ici quoi. Tellement c'est propre. Exactement et c'est le but en fait de base quoi. C'est nickel quoi. Tu sens qu'il n'y a pas une goutte de n'importe quoi qui traîne. Et ça c'est énorme. En fait à chaque service on est obligé de nettoyer avec des produits bactéricides pour éviter d'avoir... Ah mais bon regarde comment c'est propre. C'est ça. Il n'y a pas un pet de grain. C'est des intoxications alimentaires et ainsi de suite. C'est aussi des problèmes de nettoyage de surface. Tu peux avoir une très bonne viande qui n'est pas avariée ou autre. Et qui se fait contaminer par tes plans de travail quoi. Ouais voilà. C'est ça les fours. Et bah tu sais quoi ? On fait nos t-shirts... Là tu vois on a eu une galère là. Ça ressemble vraiment à ça en plus gros. Nos t-shirts boiseries qu'on fait. En fait maintenant on a un nouveau procédé où c'est une sorte de peinture qui va sur le t-shirt. Et après c'est le même tapis roulant comme ça là. Et ça passe dans les fours comme ça. Et en fait ton t-shirt à la fin... C'est vrai que ta température machin. Voilà à la fin. Moi je les ai réglés en fonction de mes pizzas. Voilà. Et ton visuel il est peint. Et là il nous est arrivé une grosse galère. Sur notre concours qu'on a fait là pour la M3 E36 là. Que tu m'as amené du coup de tailleur. Qu'on t'a livré parce que... J'ai acheté mon t-shirt. Oui parce que attention euh... Attention il faut... J'ai acheté tous mes t-shirts depuis la même. Il faut savoir une chose c'est qu'il a vraiment gagné la voiture. On se connaissait pas avant hein. Avoue. Dis-le. Je le dirai pas. Ma mère m'a dit de jamais mentir. Il y a des gens qui t'ont dit euh... Qui t'ont dit ouais... Ça parle, ça parle. C'est une magouille, c'est pas vrai et tout. Il y en a un qui m'a dit ouais il lui a filé 60 000 en cash. Il lui a blanchi l'argent. Ah oui. Et du coup il a récupéré l'ARM. Mais elle ne coûtait pas 60 000. Bah non. Bah non non. Je ne l'ai pas revendu 60 000. Je préfère préciser quand même. T'as vu comment elles ont augmenté ? Ouais ouais ouais. Putain. Bah ça vaut... Ça reste pas les M3 E30 hein. Non non. Donc 178 000 bornes qui sont à 90 000 euros. Ah non c'est n'importe quoi. Et nous on a eu une galère là sur mon dernier concours. On a... Dedans en fait c'est des néons qui chauffent. Toi c'est pas comme ça. C'est une résistance. C'est des résistances ouais. Ah ouais résistance au dessus et en dessous. Et là pour les fringues c'est des néons. Et il y en a la moitié qui ont pété. D'accord. Donc tous nos t-shirts ils sont sortis. Nous on s'est dit oh nickel. Bah ils ont chauffé qu'à moitié donc on s'en rendait pas compte. Et moi le mien je l'ai lavé une fois pourri mon gars. Et donc on doit tout refaire et tout renvoyer. Une merde à gérer. Mais bon ça arrive hein c'est comme ça. Et on aurait pu les faire en Chine. On aurait pas été emmerdés. C'est les soucis des gens qui font les choses. Ah elle est là la fameuse machine. Elle est là la fameuse machine. La machine à boule. La machine à bouler et avec du coup un beau logo. Un beau petit autocollant à la boiserie. Vert blanc rouge à l'italienne. Excellent. Et donc c'est là où tu mets une grosse pâte dedans et elle bouge donc. Des gros pâtons de pâte qui se redivisent au fur et à mesure. Et ça fait plein de petites boules. C'est ça exactement. Et chaque petite boule fait une pizza. Exactement ouais c'est ça. On y réétale et ça fait une pizza. Et pour la petite histoire pourquoi j'ai mis un sticker de boiserie dessus. Parce que ça vaut le prix d'une bagnole. Et je me suis dit y'a pas de pare-brise mais du coup je vais y mettre son sticker sur la boiserie. Ça vaut prix d'une bagnole ? Ça vaut prix d'une bagnole ouais. Une bonne Clio 5 quoi. Ah ouais ça vaut 30 000 balles quoi. Non 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 ça vaut moins ça vaut... En hors taxe je te parle ça vaut un petit peu moins de 10 000 euros quand même. Ah ouais putain la vache. T'es sur du triphasé ça... Des fois on se rend pas compte mais t'as un truc comme ça devant toi et tu te rends pas compte que ça coûte une petite fortune. Mais par contre ça te change tellement la vie. Et puis ça dure des années des années. Le pétrin d'à côté c'était un pétrin de mon grand-père qui nous a filé. Le pétrin ça fait dix piches qu'il est là. Il ronchonne pas. Il fait son taf quoi. Et puis dans 20 ans tu vas le repeindre. C'est ça exactement. Comme le Fenwick. Feu le bas. Voilà c'est ça. Et ça c'est une partie là c'est quoi ça ? Et là c'est mon bureau avec celui de mon père du coup. On a un bel espace. Ah ouais trop bien le bois j'adore. C'est ça. Donc pour la petite histoire on a changé de logo en 2021. Mais l'ancien logo c'était un cactus. Excellent. Que je me suis fait tatouer avec mon père. Trop bien. Quelques années. Pour avoir toujours le souvenir de ça. C'était souvent on se faisait deux petits bureaux et chacun dans son côté. On se dit non on se tape un délire on se fait un grand bureau. Au moins quand on se fâche on se fâche dans la même pièce. On est obligé de se réconcilier quand on parle de papier. Mais sinon c'est énervant. On gère les entreprises tranquillement quoi. Trop trop la classe. C'est classe de voir tout ce que tu as mis en place. Surtout quand on voit le début quoi. Là on a tapé une résine alimentaire. On s'est fait chier à faire des évacuations d'eau au sol. Pour le nettoyage on a des stations de lavage avec des produits prémélangés. Les services d'hygiène je les attends. Je leur fais un câlin sans problème. Ouais bah t'as tout mis au millimètre. C'est ça. De toute façon pour pas être emmerdé ça confère. Exactement. C'est comme ceux qui payent bien leurs impôts. Au moins quand il y a un contrôle ils sont paris. 73% c'est ça ? 76. 76. Ah et ton... N'oublie pas les trois derniers c'est les plus importants. Alors il y a des normes qui sont honnêtement un peu bêtes. Mais il y en a qui sont importantes je pense. Par exemple les glaces. Moi j'ai fini à l'hôpital intoxiqué à question alimentaire à tomber dans les pommes et tout. Parce que j'avais une glace qui était périmée d'un an dans un petit restaurant. Et ça fait bien plaisir quand tu vas dans un endroit où le mec check les dates. Parce que moi mon gars j'étais pas bien mec. Ma mère elle m'a ramassé la petite cuillère frère. J'étais tombé dans les... En fait quand je me suis mis à vomir je suis tombé dans les pommes. Je me suis tapé la tête dans ma baignoire. Je me suis retrouvé comme ça. Ma mère elle m'a récupéré gros. Elle m'a traîné par les pieds et tout. J'avais mangé une glace qui avait périmée d'un an frère. Fallait lui envoyer mes cauchemars en cuisine. Ah ouais... Bon alors explique nous. Parce que moi j'ai mis un titre un petit peu putaclic. Je reviens de cauchemars en cuisine. Ah non j'avais pas pensé à mettre ça mais me force pas ça peut être encore plus putaclic que j'avais prévu. C'est vrai qu'à la base donc toi t'es le gagnant de la 1M ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis c'est cool parce que tu m'as expliqué que même si j'imagine bien que c'est une affaire qui existait déjà c'est une affaire que voilà. Mais on peut dire que ça t'a quand même aidé au développement. Bien sûr bien sûr. Donc comme je t'ai expliqué tout à l'heure en fin de compte quand on a gagné enfin quand tu m'as appelé pour gagner la 1M juste après Noël. Soit dit en passant sacré cadeau de Noël quand même. Ça faisait une dizaine de jours qu'on avait signé le compromis de vente. On était en période de confinement et ainsi de suite et tout le tralala. Donc les banques forcément elles étaient un peu plus frileuses. Vous fermez les verrous tout le monde. Voilà exactement. Donc ils nous ont demandé un apport assez conséquent et on va dire que la 1M nous a permis de combler ces manques. On avait une partie mais on n'avait pas la totalité donc ça nous a bien servi. Donc ça a réellement servi au projet qui est celui-ci. Mais comme je t'avais dit le jour où je suis venu chercher la BMW où j'allais m'amuser quelques mois avec et j'allais la revendre pour un projet professionnel j'avais déjà en tête ce bâtiment-là. Trop bien quoi, trop trop cool. Non puis c'est vraiment le but du truc. C'est ça exactement. T'as kiffé avec la voiture, t'as été un petit peu insolent avec l'autocollant que tu mettais derrière. T'avais mis un énorme autocollant, elle m'a coûté 43 euros. C'est ça. Je revenais avec un sac action, je le mettais dans le coffre, dans la malle. Puis je refermais le coffre, j'ai dit ouais. Heureusement on me l'a pas réglé. Non mais t'as kiffé avec cette voiture-là. J'ai grave kiffé, ouais. On a pris des bonnes vitesses de croisière. Le problème c'est qu'on peut lâcher les mains à des vitesses astronomiques. C'est une super caisse. Bah c'est vraiment une 335, parce que c'est le moteur de la 335 N54 qu'il y avait dedans. C'est ça, le fameux N54. Le fameux N54 de la mort. Mais bon, qui avait pas de kilomètre, donc ça enlève beaucoup de problèmes. Elle avait 82 ou 83 000, quelque chose d'autre genre. Elle avait 80 000, un truc comme ça, donc elle était toute neuve quoi. Et t'as le châssis M, les freins M, donc c'est vrai que c'était un beau petit kart. Elle avait la demi-ligne, elle avait le petit stage 1. Elle avait l'ESP. C'est ça. Ouais. Pourquoi tu rigoles ? Est-ce que tu nous avouerais pas une anecdote ? Ah, on peut l'avouer. Une belle anecdote. De toute façon, il y a procuration. Il y a prescription. Il y a prescription. On va dire qu'un jour d'ensoleillement absent, on a fait un peu les cons et on a légèrement rayé la carrosserie. Et très légèrement quoi. Et je t'avais dit quoi quand t'es bien chargé ? Je t'avais dit surtout, sois sûr le jour où t'enlèves l'ESP. Toi on fait gaffe, l'ESP déconnecte-le vraiment quand tu l'as en main, quand t'es habitué. Parce que là... Alors Brice qui est derrière moi, on sera témoin, il était avec moi dans la voiture. Honnêtement, au moment où la voiture s'est jetée, mon volant était droit. Elle s'est jetée toute seule. Bah Brice. Voilà, il a dit ouais. Elle s'est jetée toute seule. Je lui ai dit que s'il disait autre chose, il se révirait. Le bouton ESP, fallait peut-être pas y toucher. Fallait peut-être essayer de le laisser. En gros, pour vous expliquer l'anecdote, t'avais perdu un petit peu le cul. C'est ça. Et t'avais rayé un peu la caisse. Bon, on était très loin d'une voiture épave. L'aile avant et arrière qu'on prit un petit peu. Oui bon, t'as frotté un petit platane quoi. Voilà. Non, un rail de sécurité. Ah ouais bon. Mais bon, on était à 35-40 quoi. Sorti de rond-point quoi. Oui mais c'est vrai. Mais ça m'étame pas. Mais à la jacquie quoi, clairement. Mais voilà, oui. C'est ce qu'il y a. C'est l'erreur de… Le mec qui déconnecte l'ESP, il part, la voiture il a jeté. Exactement. Et en 3ème sur le couple, tranquillement quoi. C'est-à-dire qu'à vouloir faire le cours d'un sens. C'est le pont autobloquant et la puissance quoi. C'est ça. Et puis il faisait moins 7 degrés dehors quoi. Ah oui bon, t'as tout aligné. Donc quelle erreur de merde. Et l'ESP quoi. C'est ça quoi. Une belle petite anecdote les amis. Là ça va ressortir sur l'énergie de boiserie YouTube partout. Je lui avais mis une archi de boiserie avant de la gagner et que je la mettrais. J'avais pris une 1ème complètement écrabouillée et tout. Mais comment ça a commencé tout ça ? Tu nous as expliqué que c'était une histoire familiale. C'est ça. Et que c'est parti… C'est parti donc… Tu disais qu'il y avait… De mon grand-père. De ton grand-père, il y avait des petites photos dans le restaurant. C'est ça. On vous laissera venir les voir. Ce sera mieux pour découvrir ça. C'est ça. Pour dégrossir au maximum parce que je pourrais te déblatérer pendant une demi-heure l'histoire de la pizza dans ma famille mais on va essayer de faire au plus court. Mon grand-père, il y a une trentaine d'années, il habitait à une petite demi-heure d'ici. Et il avait acheté un HY. Je pense que ça te parle. Ouais, ouais. Il n'y avait pas de moteur de camion dedans par contre. C'était pour faire de la pizza. Et à fur et à mesure des mois et des mois qui tournaient dans les alentours, il s'est posé à une dizaine de kilomètres d'ici. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une demande assez conséquente. Donc il a trouvé un local. Il a monté un restaurant. Pour les personnes des alentours, ça s'appelait Lettna. En référence au volcan italien. De Lettna tout ça. Vous êtes une famille italienne ? Bah alors pas spécialement. Mon grand-père de base est manouche. D'accord. Donc il a vécu en roulottes toute sa jeunesse et ainsi de suite. Au cul du HY. Et je ne sais même pas si c'était plus des roulottes. C'était plus des roulottes. Je pense que le HY à l'époque c'était étroché. C'est vrai qu'à l'époque les roulottes ne bougeaient pas. Exactement. Donc c'est ça. C'était une famille de manouches. Son père était chiffonnier. Enfin vraiment dans la pure et dure tradition des manouches. La bonne époque qu'on n'a pas connue. Exactement. Que je n'ai pas connue non plus du coup. Et en fin de compte il a trouvé un local commercial. Il a monté son restaurant pizzeria ainsi de suite. Ma mère qui est sa fille un jour en sortant avec son frère. Alors en sortant en soirée. Oui en zone de soirée. Voilà en zone de soirée. A rencontrer mon père. On est en haut de la France mais pas assez beau. Calmons nous. Calmons nous. Mon père et ma mère se sont rencontrés. Et du coup ont commencé leur histoire d'amour entre guillemets. Et quand mon père est revenu de travail sur Paris. Il a été embauché par mon grand-père. Et de là ça s'est mis en place. Mon père a trouvé un local commercial dans la commune que tu as vu du coup. Donc ton ancien local. Dans l'ancien local. On a commencé en 2001. En avril 2001. Il avait acheté la maison et ainsi de suite. Ah la maison derrière. C'est ça. Donc moi en fin de compte j'avais un an et demi quand on est arrivé dans la commune. Et on s'est retrouvé avec une porte qui amène directement dans une pizzeria quoi. Donc j'ai passé toute mon enfance avec les clients. Donc le métier tu connaissais tout du métier quoi. En fin de compte je ne savais pas ce que je voulais spécialement faire à l'époque de mes études et ainsi de suite. Mais forcément il y a des facilités qui se créent en vivant dans un commerce. C'est à dire qu'à 19h j'avais fini de manger. J'ouvrais la porte. J'allais faire mon kiff. Parler avec les clients. Aider un peu. Couper des tomates. Des conneries comme ça. Quand j'étais minot quoi. Les punitions. Appliquer des boîtes à pizza parce que j'avais fait des conneries. Des trucs comme ça quoi. Et donc après tu as repris le flambeau de ce premier local. C'est ça. Je me suis associé avec mon père. Et là depuis à peu près deux ans il me laisse du lest pour lui profiter un peu de sa tranquillité je dirais. Et pour qu'après ce soit toi qui gère tout à 100%. C'est ça exactement. En fait je suis déjà actuellement majoritairement acteur dans l'entreprise. Mais j'aime bien avoir toujours bah aussi sa sagesse pour savoir à ce que c'est intéressant. Le recule l'expérience. Je pense que c'est important après. Surtout que l'histoire de famille au départ si je me trompe pas c'est c'était une pizzeria. C'est ça exactement. Et là tu m'as expliqué que tu avais sept distributeurs et deux pizzerias. Deux pizzerias. Et il y a un labo supplémentaire. Un labo supplémentaire. Là le local qui est juste là qui va devenir peut-être plus tard un burger. C'est ça exactement. Donc on développe bien. C'est différent de gérer un établissement que de commencer à gérer quatre trucs où il y a du monde. Exactement. Des choses à gérer. Des problèmes. Et il faut avoir un moteur pour faire tourner tout ça. Bah ouais. Donc là en fait c'est pour ça que l'avantage que ton père reste avec toi. C'est que je pense dans le côté entrepreneurial de la chose c'est que là t'es plus simplement pizzeriaolo. T'es celui qui va être gestionnaire d'entreprise. Exactement. Gérer des trésoreries. Gérer de la fiscalité. C'est ça. La fiscalité qui est très intéressante soit dit en passant. C'est important de voir aussi la rentabilité d'une entreprise sur la fiscalité. Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent et… Une pizzeria ça marche bien. Bah ça… Si tu peux en développer plein c'est que t'as réussi à te démarquer des autres. Bah la démarcation c'est… Mais est-ce que déjà de base t'as une marge qui est plutôt intéressante sur une pizzeria ou pour les gens peut-être qui voudraient se lancer ou qui connaissent pas le métier. Pour donner un ordre d'idée sur une pizzeria je vais parler de marge normale et je vais t'expliquer mes marges en moyenne pour que tu comprennes aussi un petit peu. Les marges normales c'est entre 70 et 75% brut. Nous on tourne aux alentours des 60. Parce qu'en fin de compte on a fait le choix de charger nos pizzas. Ouais. Avec des pizzas qui soient très très généreuses. On est en Normandie en Seine-Maritime où les gens ils aiment bien avoir à manger sur ce qu'ils prennent. Ouais une bonne pizza. Quitte à pas la finir et à en manger le lendemain en fin de compte. Ouais d'accord. Et c'est là dessus que nous de notre côté on a créé notre… Je dirais pas notre modèle économique mais plutôt notre image de marque. Parce que économiquement parlant c'est intéressant. Mais on a pu du coup vendre beaucoup plus de monde. Ouais et puis avoir une clientèle qui revient. Exactement une clientèle assez fidèle depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc c'est qu'on a suivi ce qu'on voulait quoi. Je fais juste un petit disclaimer même si j'aime pas dire les mots en anglais comme ça. Quand il parle de 70% de marge il y a peut-être des gens qui connaissent pas, qui se rendent pas compte. Et qui vont se dire mais c'est énorme le salopard. C'est ça. C'est 70% de marge. En fait là dedans il faut prendre les impôts. Donc t'as parlé hors taxes donc il n'y a pas de TVA. Enfin t'as déjà retiré la TVA. Il faut penser à la charge salariale parce que quand tu payes quelqu'un après il faut payer la même chose à l'état. C'est ça. Il faut penser dans les locaux, les assurances des locaux, les impôts des locaux, rembourser les locaux. L'électricité. L'électricité, la flotte, la taxe foncière. C'est ça. En plus de la matière première c'est-à-dire la pâte à pizza, les tomates. En plus des amortissements des matériaux et ainsi de suite. Les travaux, les chambres froides, les voitures. Enfin bon il y a tout un truc énorme qui fait que les 70% c'est obligatoire quoi. En sachant aussi que depuis 1er janvier 2022 on prend d'énormes hausses de matières premières. Ah bah oui. J'ai ma mozzarella, on utilise la même mozzarella depuis une vingtaine d'années parce qu'on est satisfait de la qualité, qui a doublé de prix en l'espace d'un an. Le bœuf, n'en parlons pas. Le magret de canard, pendant 6 mois on n'a pas pu en avoir. Enfin ça a été un grand bordel. T'as fait un peu de bois ici, t'as vu le prix du bœuf. Exactement et en fin de compte il faut se dire que dans tous les corps de métier, en fin de compte on a eu des augmentations. Sauf que le problème qu'il y a c'est qu'on nous vend des baisses de prix derrière, mais sur des augmentations qui ont été créées. Donc en fin de compte les augmentations on les a et on en prendra. Et puis c'est compliqué pour toi de vendre une pizza à 70 balles quoi. Et puis on a été obligé nous de notre côté en fait, j'ai attendu jusqu'à la fin d'année avant d'augmenter mes prix. Parce que je pensais avec mon père, on ne pensait pas que ça allait rester en fait ce genre de hausse de prix. Et on a réaugmenté nos prix pour pouvoir rester dans une ligne. Bah oui, à un moment donné il y a du monde à payer. Bah voilà exactement et on a été obligé de les augmenter, je dirais de 10 à 15% en moyenne quoi. Et bah c'est jamais plaisant d'augmenter ses prix. Moi si je pouvais être millionnaire et vendre des pizzas à 7 euros, avec la même qualité qu'on a aujourd'hui, je le ferais tous les jours quoi. Bah oui, si tu gagnes de l'argent avec ça oui. Bah c'est ça, exactement. Donc là on fait en sorte de mélanger le prix, la qualité, on travaille avec des viandes françaises, les produits locaux, on a les pommes de terre qui viennent... Bah de toute façon on voit qu'il y a un attachement au projet et que c'est pas faire une pizzeria pour faire de l'argent, c'est une pizzeria pour vivre. Bah c'est les deux quoi. Pour se développer, faire l'argent. Faut pas se mentir non plus mais voilà c'est ça. Mais c'est aussi par passion. Je veux dire il y a le... Ah bah le... Le moteur premier c'est ça. Le départ du truc, on voit que c'est une histoire familiale et puis que t'as kiffé ça quoi. C'est ça, le moteur premier c'est vraiment faire plaisir aux gens, ils viennent manger sur place. Le restaurant, il est même pas voué être rentable de base, c'est vraiment avoir un endroit où les gens ils se restaurent, ils se font kiffé, ils viennent en famille, entre amis, entre collègues et s'il est rentable tant mieux, s'il paye juste ce qu'il a besoin de payer. Moi ce qui m'étonne c'est par exemple, là je savais pas que ça coûtait aussi cher une machine à pizza, tu disais dans les 50-60 mille euros, mais comment c'est possible quand tu vois le prix que ça coûte une pizza dans un distributeur, est-ce qu'elle est vraiment deux fois plus chère, est-ce qu'elle est une fois et demi plus chère ? Une pizza à 10 balles ici, elle est pas à 20 balles dans le... C'est pas deux fois plus cher. Non non, on a exactement les mêmes prix entre la machine à pizza et les pizzerias en vente à emporter, on est sur les mêmes bases de prix. Mais comment tu fais après pour rembourser la machine ? En fin de compte c'est le... Tu tapes dans la marge de la pizza ? C'est l'amortissement... Comment dire ? C'est l'amortissement sur plusieurs années et on part du principe où... Mais elle est bien à 2-3 euros de plus ta pizza ? Non elle est exactement au même prix. Ah bon ? C'est ça, et en fin de compte on parie sur le fait qu'on va vendre un minimum de pizza et que l'amortissement de tout ça va se faire à fur et à mesure en fin de compte. Donc tu fais un peu moins de bénéfices sur ces pizzas là parce que tu dois... Je dois 60 000 à la banque clairement, dans 5-6 ans quand ça sera payé. Mais en même temps tu récupères peut-être un peu à chaque fois quand les gars ou les gens d'ici prennent du temps au comptoir à aller servir etc. Ou alors même le soir quand on est fermé tout simplement, le lundi... Oui tu fais des ventes que t'aurais pas fait autrement. Exactement. On en prend un petit peu sur la restauration sur place mais ce qu'on gagne après en restauration directement en distributeur, ça s'équilibre en fin de compte. T'aurais pas vendu à 4h du mat une pizza ou à 2h. L'été tu sors du bar, il est 2-3h du mat, t'as faim, tu viens chercher ta pizza. Donc là oui, tu fais des ventes que t'aurais pas fait ailleurs, c'est pour ça que ça compense. Exactement. Et je pensais que t'étais obligé de la vendre carrément plus cher quoi. Non non bah après il y en a qui le font mais nous pareil, enfin je pars du principe où le même produit en vente à emporter, qu'il soit en distributeur ou en pizzeria doit rester le même prix sinon c'est pas très viable. La personne elle va préférer le prendre ici parce que c'est 1€ ou 2€ moins cher. Oui mais après des fois on peut se dire, faut que ce soit par exemple je sais qu'une baguette de pain c'est plus cher dans une machine à pain. Oui en général c'est plus cher mais pareil on part pas sur les mêmes coûts matières. Ils ont des coûts matières qui sont un peu moins élevés mais par contre ils ont une vente, c'est 1€, 1€20, s'ils vendent 200 baguettes, ben voilà c'est ça. Il faut que ce soit vendu dans la journée. Donc c'est quoi du coup les projets faire tourner de tout ça déjà ? C'est ça, le projet c'est de… Me dis pas qu'il y a encore une pizzeria qui ouvre ? Non non, le projet c'est de, comme tu as vu avec le labo derrière, c'est de pouvoir développer plus de distributeurs à la pizza dans les 2-3 prochaines années, tout en restant logique dans les implantations. Donc toujours des machines à emporter mais qui vont être dans les alentours. C'est ça dans les alentours. T'as quoi, 20km à la ronde ? Ouais c'est quelque chose dans le genre, 20-30km de… Je dirais 15-20km de diamètre autour de l'endroit, globalement un truc dans le genre. Après on n'est pas fermé à quoi que ce soit, il y a des gens… On en met une à ranger et puis c'est comme ça. Je suis chaud, je te livre en drone. Ah ouais en drone ouais ! Demain le mec qui veut se lancer là dedans c'est mort, il peut pas pâter un partenariat… En fait il peut mais je trouve ça en fait à l'encontre du principe de base, il y en a qui prennent des pizzas sur un gelé et qui mettent dedans. Ah ouais ! Et ça vient casser complètement le délire de vendre… En fait je le vois plus comme une extension d'entreprise. Alors il y en a qui étaient des pizzaiolos, qui ont fermé leurs pizzerias pour faire que ça. Et moi je vais totalement à l'inverse, c'est-à-dire que de base on n'avait pas de restaurant. Il faut savoir que dans la restauration, avoir un restaurant c'est une des choses les plus compliquées à gérer. Parce que plaire à tout le monde c'est impossible. Donc il faut arriver à gérer les clients mécontents. Il faut arriver à gérer aussi les clients qui sont un peu embêtants aussi parce que ça peut arriver. Mais par contre c'est un réel bonheur quand on se retrouve avec des clientèles qui sont régulières ou pas, mais qui sont hyper gentils, qui comprennent quand il manque un produit et ainsi de suite parce que ça arrive toujours. Il se peut qu'on ait vendu plus d'entrecôtes que prévu cette semaine et que du coup il nous en reste que deux et qu'ils en voulaient quatre à table. Malheureusement ce n'est pas possible et ça leur prouve aussi qu'on travaille avec des produits qui soient frais, qui soient bons. Parce que là quand tu dis entrecôtes, tu ne fais pas que des pizzas ? Alors moi personnellement, moi je fais de la pizza. Mais du coup j'ai Julien que j'ai embauché en cuisine depuis cet été. On lui a appris à faire des pizzas pour qu'il voit aussi le métier de pizzaiolo. Et lui son objectif c'est de pouvoir développer le restaurant où on fait de la tagliatelle, on fait de l'escalope milanaise, de l'entrecôte, de la bavette. On va faire des plats préparés le midi. Avec les frites et tout le bazar. Exactement ce genre de choses. Ce genre de petites choses là et en fin de compte le but c'est d'arriver à développer en plus une côté un peu brasserie mélangée à la pizzeria. Trop bien. On fait de la salade et ainsi de suite. Excellent. Le but c'est que si jamais on est entre amis et qu'il y en a un qui veut manger pizza et l'autre qui veut manger entre côtes, bah on peut se rejoindre. Tu ne perds pas d'accord, excellent. C'est un peu le resto que j'aurais toujours rêvé avoir à côté de chez moi pour aller me restaurer avec mes amis et ma famille. Ouais ouais. Un endroit convivial. Là c'est apaisant quoi. C'est ça. C'est sympa. Et c'est le but. Le local est beau, il est bien, il a de la gueule. Si je peux mettre une petite aparté, c'est ma femme qui a fait toute la déco. Elle a du goût parce que comme je te disais, les lustres, le bois, les papiers peints et tout, tout est bien accordé. C'est très… Je ne sais pas, tout est logique quoi. C'est vraiment stylé. En tout cas c'est sûr que comme tu dis, tu as envie de venir avec tes potes te poser là avec une petite musique cool. Exactement. C'est totalement le but quoi. C'est, comme tu dis, de s'apaiser. On a deux heures pour manger entre le matin et le midi pour aller retravailler. On se trouve un petit endroit dans le coin pour manger. Hop, on s'arrête, on prend un moment tranquillement, ça s'apaise et puis on retourne travailler tranquillement ou pas. Donc il y a un service du midi et du soir. C'est ça, un service du midi et du soir. On a une équipe qui permet de gérer les deux. Notre objectif, c'est de ne plus avoir d'excuse pour se faire plaisir. Si jamais on est fermé, tu as quand même de quoi aller manger au distributeur. Si tu n'as pas envie de partir de chez toi, tu te fais livrer. Si tu as envie de passer un bon moment en famille dans un endroit convivial, tu peux aussi. Si tu as envie de manger à la rage dans la rue, tu viens prendre ta pizza et puis tu manges tranquillement sur un banc avec tes potes. Tout est possible en fait. Donc je suis trop content d'être venu voir l'équipe. Là où tout ça, ça se trame. Exactement. Et puis c'est cool de rencontrer des bosseurs. Ça fait plaisir. Je pense qu'avec ta chaîne secondaire sur l'entrepreneuriat et ainsi de suite, c'est cool parce que ça permet de toucher un autre public qui est hyper intéressé. Il y a beaucoup de gens qui vont être pizzaïolos, qui vont avoir des envies, qui vont faire des trucs. Mais il y en a qui vont se dire comment tu peux, comment arriver à avoir, comme tu dis, 7 distributeurs, en ouvrir une autre pizzeria, etc. Après, il faut savoir ne pas être trop gourmand aussi. Ouais. Il faut savoir qu'un fonds de caisse dans une caisse, ce n'est pas son portefeuille. Il faut comprendre qu'il y a des fois, il faudra se payer un peu moins parce qu'il y a eu une facture durssav de 7000 balles qui est tombée. Et du coup, on s'attendait à pouvoir peut-être prendre des dividendes de fin d'année. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas grave. Il faut savoir être patient. Il faut être dans cette logique de réinvestissement pour le bien de l'entreprise. Exactement. En général, là où tu gagnes vraiment ta vie, c'est quand ça part d'une passion ou d'un kiff. Après, il faut vraiment bien savoir ce qu'on fait. Et puis savoir ce qu'on fait quand on est jeune ou autre. Ou alors, il faut déjà avoir gagné de l'argent ailleurs. Aussi. Un peu comme tu expliquais Médéric avant Shift Tech et ainsi de suite. D'avoir une base d'entreprise qui permet de commencer à financer des projets. Moi, cette entreprise-là, c'est un peu le même principe. C'est d'arriver à la faire tourner correctement de manière à avoir des fonds qui me permettent de développer d'autres choses à côté. J'essaie de faire un peu d'immobilier, de créer d'autres entreprises autour. Enfin, j'ai plein de projets. Comme je te disais, j'ai un grand local derrière. On a plein de projets qui vont arriver dans les prochaines années. C'est le but de pouvoir se baser sur d'avoir une sorte de marche au pied qui nous permette à chaque fois de monter une marche supplémentaire à fur et à mesure des années, tout simplement. Donc là, 2023, il y a intérêt d'avoir un bilan à 20 chiffres. Je suis chaud. Je suis grave chaud. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir expliqué l'histoire. Peut-être qu'on se reverra pour la chaîne principale. Oui, avec plaisir. Que tu m'apprennes à faire une pizza. Chaud. Et puis qu'on aille la livrer en lambeau s'il le faut. Brûler la gomme. Brûler la gomme avec la pizza qui arrivera à replier sur elle-même. Mais ce sera une calzone. Tu fais des calzones ? Je fais des calzones. C'est trop bon, c'est des calzones. C'est bon. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Très important. On vous met dans la description l'Instagram, le lien, l'adresse. Que les gens puissent venir se restaurer. Exactement. Et kiffer une bonne petite pizza. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Très important. La petite cloche des notifications si vous voulez voir les autres vidéos. Et puis, bonne journée. Bon courage. Merci. Il y a un client qui arrive. Voilà. Bah c'est parfait, regarde. Terminé. On a terminé, il y a un client qui arrive.